Joseph Gordon Coates, né le 3 février 1878 sur la ferme de ses parents dans le district de Caipara dans le nord de Nouvelle-Zélande et mort le 27 mai 1943 à Wellington, est un homme politique néo-zélandais. Membre du parti de la réforme, qui est un parti conservateur, il est premier ministre du 30 mai 1925 au 10 décembre 1928. Marqué par un esprit pratique, il rejette dans l'ensemble des idéologies de parti et sait travailler avec des membres d'autre bord. Parfois progressiste, il est connu pour son comportement informel et familier. Section 1 Jeunesse Il est le fils aîné d'un immigré anglais issu de la petite noblesse et d'une immigrée irlandaise et naît sur la ferme qu'ils ont établie au nord d'Auckland. Il est scolarisé à l'école locale et éduqué par sa mère et par une gouvernante. Sa mère veille à ce que la Bible occupe une place de choix dans son éducation. A la fin du 19e siècle, son père étant malade, il gère la ferme avec son frère Rodney. Il grandit dans cette petite communauté rurale relativement isolée, mais proche de communautés maoris qu'il fréquente. Il entreprend une liaison avec une femme maori dont il a deux enfants. Leur fils meurt en bas âge, leur fille est élevée par sa mère lorsque Gordon Cote rompt la relation et se lance en politique. Il épouse par la suite Marjorie Cowles en août 1914. Le couple aura cinq filles. Section 2 Carrière politique Début Il est élu membre du conseil du comté d'Otoma et Théa en 1905 et le préside de 1913 à 1916. Aux élections législatives de décembre 1911, il est élu député de la circonscription de Caipara à la chambre des représentants. Il est élu sans étiquette, mais est proche des libéraux et siège sur les bancs de la majorité du premier ministre libéral Joseph Ward. Les libéraux ne soutenant pas à ses yeux les intérêts fonciers des fermiers, il rejoint le camp des conservateurs, qui en juillet 1912 sont soutenus par suffisamment de députés pour prendre le pouvoir. William Massey du parti de la réforme devient premier ministre. Aux élections de 1914, Gordon Coates conserve son siège, cette fois avec l'étiquette du parti de la réforme. Néanmoins, il est l'un des députés les moins partisans, conservant des amis parmi les libéraux. Ministres, 1919-1925 Fervents partisans de l'empire britannique, il souhaite partir au front lorsqu'éclate la première guerre mondiale. Massey, qui n'a conservé qu'une très courte majorité aux élections de 1914 et qui a donc besoin de tous ses députés, le lui interdit. Il part finalement pour le front en novembre 1916 et participe activement aux combats en France et est décoré de la croix militaire en janvier 1917. De retour en Nouvelle-Zélande après la guerre, il est nommé ministre de la justice dans le gouvernement Massey le 2 septembre 1919. Il est également ministre en charge de la Poste et des télégraphes. A l'âge de 41 ans, il est le plus jeune ministre du gouvernement. En mars 1920, il est nommé ministre des travaux publics, puis également ministre des chemins de fer en juin 1923. Il s'avère efficace, gérant la finalisation de la construction des principaux réseaux ferrés du pays ainsi que la mise en place d'un meilleur réseau routier, malgré la baisse des recettes publiques engendrées par une période de récession. En mars 1921, il est nommé ministre des affaires indigènes. Ayant grandi au contact de Maoris, il comprend bien leur langue et leurs revendications au sujet de la confiscation de leurs terres dans les années 1860. Appuyé par son proche ami le député Maori Apiranagata, qui est pourtant membre du parti libéral, il met en place une commission pour compenser les tribus affectées. Il fait aussi adopter une loi, Maori Arts and Crafts Act, pour préserver et encourager la production artistique et artisanale autochtone. Premier ministre, 1925-1928 William Massey décède le 10 mai 1925 et le parti de la réforme choisit Gordon Coates pour lui succéder au poste de premier ministre le 30 mai. Paraissant moderne, sympathique et détendu, il emmène son parti à une large victoire aux élections en novembre. Il ne parvient toutefois pas à apporter de réponse à la récession qui frappe entre autres les fermiers. En réponse aux difficultés financières de nombreuses familles, il introduit en 1926 des allocations familiales. Cette mesure, qui correspond davantage au programme des libéraux, agace bon nombre de ses électeurs. Il perd les élections de novembre 1928 et devient chef de l'opposition face à Joseph Ward, redevenu premier ministre. Ministre à nouveau, 1931-1935 et 1940-1943. La Nouvelle-Zélande fait désormais l'expérience du tripartisme entre le parti unifié, nouvelle mouture des libéraux, le parti de la réforme et le parti travailliste, socialiste. Les deux partis anti-socialistes s'unissent dans une coalition en septembre 1931. George Forbes du parti unifié reste premier ministre, mais la plupart des ministères reviennent réformistes. Le 22 septembre, Coates est ministre des travaux publics, des transports et de l'emploi. La grande dépression frappe durement le pays. Coates souhaite faciliter l'accès des chômeurs à des terres en milieu rural pour qu'il puisse se reconvertir en petits fermiers, mais il n'est pas soutenu par ses collègues. Il devient très impopulaire, l'opinion publique l'accusant de ne rien faire pour les chômeurs et les cours. En juillet 1932, il est à la tête de la délégation néo-zélandaise à la conférence impériale cruciale d'Ottawa, rencontre des gouvernements britanniques, canadiens, australiens, néo-zélandais, sud-africains, irlandais, indiens et rhodésiens pour traiter notamment de la crise économique. Coates joue un rôle clé dans les discussions qui débouchent sur les accords d'Ottawa. Les dominions, nations autonomes au sein de l'Empire britannique, obtiennent des privilèges commerciaux dans leurs relations avec la métropole impériale, confortant ainsi, entre autres, les producteurs néo-zélandais. En janvier 1933, il est nommé ministre des finances. Cette fois, il parvient à introduire et financer une mesure pour aider les chômeurs à s'installer en terrain d'école. Il fait par ailleurs établir en 1934 une banque centrale, mi-public, mi-privé, la banque de réserve de la Nouvelle-Zélande. En 1935, il fait baisser les taux d'intérêt des prêts pour les fermiers. Une nouvelle fois, il suscite ainsi le mécontentement de conservateurs qui l'accusent d'ingérence publique dans le marché. Coates, une nouvelle fois, fait comprendre qu'il n'a que faire de positionnement idéologique. À cette date, il est la figure motrice du gouvernement, bien qu'il n'en soit pas officiellement à la tête. Le nouveau parti démocrate, établi en opposition à cette mesure, divise les électeurs conservateurs aux élections de 1935 et provoque la défaite du gouvernement. Coates conserve de justesse son siège de député, mais est désormais membre de l'opposition. Les élections de 1935 marquent un tournant historique pour le pays, avec la première victoire des travaillistes. Le nouveau premier ministre, Michael Savage, met en place un état-providence. Coates, pour sa part, se met quelque peu en retrait, bien qu'il critique activement le nouveau gouvernement au Parlement. En 1940, il se lie pourtant d'une proche amitié avec le nouveau premier ministre travailliste Peter Frazier, démontrant une nouvelle fois son peu d'intérêt pour les clivages de partis. Pour la direction du pays en temps de guerre, il propose un gouvernement de coalition. Frazier refuse, mais les deux hommes s'accordent sur la mise en place d'un conseil exécutif resserré de cinq membres, trois travaillistes et deux membres de l'opposition, dont Coates. Le 16 juillet, il se retrouve ainsi à nouveau au gouvernement. Travailleur efficace et loyal, il devient populaire auprès des travaillistes, tandis que ses anciens collègues conservateurs se distancient de lui. Le 30 juin 1942, il est nommé ministre des forces armées et de la coordination de la guerre. Sa rupture avec le parti national, qui fédère désormais les opposants travaillistes, est consommée. Il quitte le parti et siège sans étiquette au Parlement. Il décède dans son bureau, le 27 mai 1943, des effets d'un long tabagisme, de troubles cardiaques et d'épuisement. Ce sont ses collègues travaillistes qui portent alors son deuil, plus que ses anciens compagnons conservateurs. Peter Frazier loue en lui « un vrai ami et camarade et un dirigeant intrépide ». Fin de citation, l'heure de l'article.